... Bonjour à tous, moi c'est Kafando Yamda, je suis géographe de formation à la base. Pendant un certain nombre d'années, j'ai beaucoup plus travaillé dans le domaine de la santé publique. Notamment sur les questions d'inégalité sociale de santé et d'équité d'accès des populations vulnérables aux soins de santé. Alors, j'ai le plaisir ce matin de présenter l'expérience du Burkina Faso. Notamment sur les défis de la collecte des données mixtes longitudinales sur les conditions de vie des indigents au Burkina Faso. C'est une expérience pratique dans des causes de toile, notamment dans la salle que j'ai salue au passage par le professeur Valéry Lili de Pôle Anglais-Souris. Et donc c'est une expérience qui a été mise en oeuvre en 2008 dans un district sanitaire, pour ne pas le nommer que le district sanitaire de Wargay, au centre-est du Burkina Faso. C'est une recherche-action sur les indigents qui a été mise en oeuvre au moment où la problématique même de l'accès des personnes vulnérables, des personnes indigentes aux soins de santé était peu mise en exergue, que ce soit au niveau national ou bien au niveau sous-régional. Donc l'objectif c'était à la fois de tester cette faisabilité-là pour les communautés au niveau local, de pouvoir sélectionner elles-mêmes des personnes vulnérables, des personnes indigentes, et puis de les faire accéder au service de soins et d'améliorer l'accès au service de santé pour ces personnes vulnérables. Alors, qui dit indigents dit vraiment beaucoup de définitions polysémiques, qui recouvrent plusieurs notions et à la fois multidimensionnelles, et ce qu'on peut rétiner pour l'indigence tout au plus dans la littérature, on dirait qu'elle est à la fois économique, donc certains diront que c'est le quintile le plus pauvre des populations, tout simplement le plus pauvre des pauvres. Sur le plan social, l'indigence indique les personnes qui n'ont pas de soutien, que ce soit à l'intérieur même de leur famille ou bien à l'extérieur de leur famille. Ou bien sur le plan sanitaire, l'indigence et l'incapacité de ces personnes-là à assurer le minimum, à payer les frais de santé, que ce soit pour un problème de santé donné. Mais pour notre expérience, on est parti d'une définition communautaire de la notion de l'indigence. Et la communauté a retenu que l'indigence, c'était une personne qui était extrêmement désavantagée sur le plan social, mais aussi sur le plan économique, et qui est incapable de subvenir à ses besoins primaires, et qui ne bénéficie pas de soutien ni de façon interne ou bien de façon externe. Donc ça découpe un peu les notions que nous avons vues de ne pas dépasser. Maintenant, à la fin de ce processus, en fait, on a mis en place des comités de sélection dans les villages qui ont été amenés à sélectionner des indigences. Et à la fin de ce processus, on a pu retenir 270 indigences, et dont les principales caractéristiques sont presque la totalité de ces personnes qui étaient retenues là n'avaient pas de niveau d'instruction, n'étaient pas scolarisés. Et on a remarqué que la plupart de ces indigences étaient des personnes âgées, notamment plus de 65% de ces personnes qui ont été retenues là, avaient plus de 50 ans. Et le visage de l'indigence n'était pas assez marqué, parce qu'on a vu qu'il avait un visage tout au plus féminin que masculin. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la plupart de ces personnes qui ont été retenues sur le terrain avaient perdu leur conjoint ou leur conjoint. Alors, c'était une expérience pilote qui a été tentée dans 10 formations sanitaires du district sanitaire de Ouagaye, comme je viens de le dire, mais qui a été passée à l'échelle d'un premier temps au niveau de ce district sanitaire, dans toutes les formations sanitaires, mais également aussi dans d'autres districts sanitaires au niveau du Burkina Faso et qui a aussi été partagée, une expérience qui a été partagée un peu partout, notamment dans d'autres pays, notamment au Niger. Alors, pour ce qui nous concerne ce matin, c'est-à-dire les études des cas, l'expérience pratique des études des cas auprès de ces indigents, c'est vraiment élever les défis méthodologiques de la collecte des données auprès de ces indigents. Donc, nous avons retenu 20 et 10 ans pour des études des cas, qui est un décenturant assez représentatif quand même de tous les bénéficiaires de l'exemption des paiements que je venais de montrer pour tôt. Et c'est un soir et journée qui est basé sur les critères d'âge, des niveaux d'instruction et de statut. Donc, l'objectif pour nous, c'était d'aller voir ces personnes-là, d'étudier la dynamique, les dynamiques de vie, de voir l'évolution de leurs conditions de vie, parce que l'objectif de cette recherche d'action, c'était de leur permettre d'accéder aux soins et de voir derrière quel effet, le fait de permettre à ces gens d'aller se soyer qui ne pouvaient pas avoir accès au service de santé, quel effet derrière ça pouvait avoir sur leurs conditions de vie. Donc, il y a eu des contacts permanents, assez permanents, des contacts réguliers. On a procédé par des visites mensuelles chaque mois. On s'est déplacé sur le terrain pour aller visiter, pour aller causer, pour aller s'entrétenir avec ces personnes-là. Donc, on a collecté à la fois des données qualitatives sur leurs conditions de vie, sur leur statut, comment ils percevaient leur statut, comment évoluent leur statut, leur perception par rapport au regard de leur entourage, mais aussi on a collecté des données quantitatives, notamment sur les biens de consommation, les services, etc., l'évolution de l'air matériel au niveau du ménage. Donc, à la fois des données quantitatives, mais aussi des données qualitatives qu'on a collectées auprès de ces personnes indigentes-là pour mesurer, pour voir l'évolution des conditions de vie. Alors, c'est justement les défis, les enjeux qui sont liés à la collecte de ces données, de ces données logétinales auprès des indigents que je vais vous montrer. Alors, comme je le disais, cette étude, c'est pour analyser les forces, les faiblesses et les défis méthodologiques de la collecte de données d'informations sur les conditions de vie des indigents. Il s'agit tout simplement d'une analyse réflexive. On a essayé de consulter toutes les fiches d'observation, les grilles de collecte de données qui ont été faites sur le terrain. On a essayé de regarder le processus de suivi, mais aussi tous les processus d'enquête auprès de ces personnes indigentes, que ce soit en enquête fonctuelle ou en enquête logétinale. Donc, on a également essayé de partager cette expérience. On a questionné certains enquêteurs ou des assistants de recherche qui ont été sur le terrain, qui ont collecté de données auprès de ces indigents. Donc, c'est l'ensemble de tous ces processus-là, de cette analyse réflexive-là, qui ont fait ressortir un certain nombre de défis méthodologiques qui sont les suivants. Alors, le premier défi auquel on a été confronté, c'est justement l'inadaptation des méthodes de collecte de données qu'on dit souvent ponctuelles ou rapides, notamment les enquêtes de ménage. En fait, elles sont, dans ce cadre d'espèce-là, elles étaient très peu efficaces pour retracer la trajectoire de vie des indigents. Donc, l'approche initiale qu'on a choisie, au lieu de faire des enquêtes de ménage, c'était de permettre à ces personnes vulnérables-là de raconter eux-mêmes, de retracer eux-mêmes les trajectoires de vie, de raconter et d'écrire l'évolution de leurs conditions de vie. Mais tout de suite, on a été confrontés à un problème parce que ce n'était pas faisable, parce que comme on l'a vu tantôt, la plupart, la grande majorité des indigents étaient non-scolarisés, donc ne pouvaient ni lire, ni écrire en français, encore moins en langue locale. Donc, on a choisi plutôt, au lieu de passer par l'écriture de la trajectoire de vie, de passer par des études de cas en profondeur qui ont l'avantage d'instaurer un sentiment de confiance beaucoup plus poussé entre les indigents et puis les chercheurs et puis qui ont aussi également l'avantage d'avoir des informations assez très détaillées, en profondeur, sur les conditions de vie de ces personnes vulnérables. Le deuxième défi auquel on a été confrontés, c'est également le défi de l'obtention du consentement éclairé. De plus en plus, les comités d'éthique nécessitent, exigent que des consentements éclairés soient signés avant tout processus de collecte des données. Donc, dans ce contexte-là, pour les personnes qui ne s'appellent ni écrits, il y a le défi non seulement d'obtenir la signature qui, dans ce contexte-là, engage la personne qui signe, dans un contexte où la culture de l'oralité est beaucoup plus importante. C'est un défi d'obtenir la signature de cette personne qui engage la signature. Et le deuxième défi également, c'était d'expliquer le contenu du consentement éclairé pour des personnes qui ne s'appellent ni écrits. Le troisième défi auquel on a fait face également, c'était en quelque sorte la remise en cause de l'aspect de la confidentialité. Donc, les visites répétées, l'intérêt subit, subitement, qu'on manifestait à l'égard de cette personne-là, attirait quelque part une certaine curiosité de l'entourage. Donc, pour des personnes qui étaient isolées, qui ne laisseraient pas beaucoup de visites, et subitement qui ont été sélectionnées, et qui ont été prises en charge, et qui recevaient de plus en plus des visites de la part des chercheurs qui venaient de loin, ça attirait vraiment une certaine curiosité. Et donc, nos visites répétées étaient l'occasion pour des personnes, voilà, pour venir s'attroper autour du ménage de l'indicé. Donc, ça rendait un peu difficile le caractère confidentiel ou l'intimité même de la processus de collecte de données. Et il y a également que ces visites répétées étaient devenues un peu lassantes pour l'enquête, pour les personnes indigentes, parce qu'elles ne voyaient pas l'intérêt de ces visites, d'autant plus que ça n'apportait pas beaucoup de choses aux problèmes existentiels. Et également, l'Assemblée aussi pour le chercheur lui-même, qui sait qu'en se déplaçant à chaque fois sur le terrain, qui faisait face à des personnes vulnérables, était sûre de tomber sur des besoins, des requêtes au niveau de ces enquêtés-là. Alors, l'autre aspect important qu'on a souligné, c'était les enjeux du pouvoir entre les chercheurs et les personnes enquêtées. Il y a une certaine distance sociale entre les chercheurs et les enquêteurs. Notamment parce que les enquêtés, les personnes indigentes, comme on l'a vu, vivent dans un dénouement assez total, on le verra par la suite, avec des images que je vais vous montrer, qui sont parfois isolées et marginalisées. Alors que les chercheurs évoluent quand même dans des conditions beaucoup plus favorables. Notamment en termes de moyens de déplacement, en termes d'habillement, etc. Donc, c'était le cas-là. Cette distance qui sépare les chercheurs, les enquêtés, peut forcer la qualité des données qui sont collectées. Comme je le disais, vous voyez sur les photos de gauche, là, on a sélectionné au hasard des maisons dans lesquelles les personnes démunies vivent. Donc, c'est souvent isolé à l'extrémité du village et là, dans des conditions un peu pénibles. Et le chercheur, bien que l'écart n'est pas grand, mais qui évolue quand même dans des conditions un peu plus favorables, avec sa moto qui circule, et sur son ordinateur, etc. Donc, cette distance sociale-là, quelque part, ça a faussé un peu la qualité des données qui pouvaient être collectées. Alors, le dernier défi auquel on a fait face, et qui était vraiment un défi assez important, comme je l'ai dit au début, la recherche action visait essentiellement à favoriser l'accès des populations vulnérables aux soins de santé. Mais derrière, il y avait encore beaucoup de besoins qui n'étaient pas satisfaits, notamment en termes d'alimentation et d'alimentation. Donc, c'est des situations de précarité qui font souvent face, qui sont souvent très imaginables, alors qu'il y a la nécessité de collecter des données. Donc, le chercheur se trouve dans un dilemme de ne pas instaurer un système de dons et de contre-dons, c'est-à-dire obtenir les informations auprès des personnes indigentes et donner quelque chose en retour, mais aussi de ne pas rester insensibles face à cette situation de précarité. Donc, c'est un confort ethnographique que Michel Aldi disait, ou bien souffrance ethnographique, le gramatou et le drago, avec quelque part une incidence, notamment sur la volonté et le désir des chercheurs de répartir encore sur les terrains pour collecter les données. Alors, les réponses qu'on a essayé de donner à ces défis, c'était une présence permanente sur les terrains, tout le temps qu'a duré le projet, notamment au niveau du site sanitaire, on a été présents. On a, comme je le disais, chaque mois, on rendait visite aux indigents. On pouvait rester deux à trois heures à causer, que ce soit avec l'indigent ou bien avec son entourage. On a adopté une posture empathique. On a essayé d'être présents au moment critieux de ces personnes-là. Donc, on a construit un peu des liens avec ces personnes-là pour faciliter notamment le processus de collecte de données. Donc, comme je l'ai montré également aussi, on a utilisé des moyens matériels assez modestes, notamment des motos à la place, des voitures luxueuses, climatisées. Et puis, on a essayé aussi d'apporter des aides fonctionnelles, tout en minimisant ces aides-là comme un système de dons et de contre-dons, comme je l'ai dit. Alors, on a également sensibilisé les bénéficiaires sur l'objectif même de la richesse, pour les faire comprendre que ce n'était pas, c'était une recherche-action, ce n'était pas un projet classique, comme on le dit, ce n'était pas un projet de blanc avec beaucoup de moyens énormes, mais c'est juste un projet qui était venu pour répondre à une problématique locale avec une solution assez locale. Alors, les quelques leçons qu'on a apprises pour cette étude-là, on l'a vu, collecter des données auprès des personnes indigentes sous les plusieurs défis que je viens de montrer tout à l'heure, il faut veiller constamment à l'équilibre entre le respect des normes scientifiques et éthiques, notamment obtenir le consentement éclairé, rester neutre, et rester neutre, avoir une certaine distance par rapport à son objet d'étude, mais il y a aussi les réalités du terrain qu'il faut en tenir compte. Donc, il faut utiliser des outils adaptés aux réalités sociales du milieu. On a voulu passer par la trajectoire de vie, lui raconter l'histoire de vie, mais on a dit que ce n'était pas possible. Donc, utiliser des outils de collecte qui sont adaptés aux réalités sociales du milieu. On a vu également que résider dans le milieu de résidence comme on l'a fait, être présent tout au long du projet et partir causer, s'informer pendant deux, trois heures, chaque mois auprès de ces personnes-là étaient quand même des actions qui pouvaient permettre de collecter au mieux les données. Et donc, comme je le disais aussi, avoir une interaction permanente avec les principaux acteurs, que ce soit avec les bénéficiaires, mais aussi avec les autres personnes, les autres parties prenantes étaient également des questions qui pouvaient aider à collecter les données. Alors, enfin, il faut être motivé et convaincu d'une utilité de la richesse parce que souvent, on n'a plus envie de les partir, mais quand on sait que cette donnée derrière peut être utile, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan scientifique, alors là, on se démène pour y arriver. Alors, pour aller plus loin, il y a notamment quelques articles qui ont été écrits sur le sujet. Les deux premiers sur les études des cas et les trois derniers sur tout le processus de l'étude, notamment comment l'étude a été faible, les effets, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Peut-être restez avec nous deux minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Des commentaires ? Ou gardez vos questions pour la fin de la session ? Moi, j'avais juste une question sur la manière que vous avez recruté les participants. Où est-ce que vous êtes allé les rencontrer ? Et sur le... Enfin, ça, peut-être que ça fera l'objet d'une discussion plus large tout à l'heure sur les besoins... Enfin, les aspects éthiques que vous avez mentionnés à la fin, le fait que les personnes avaient beaucoup de besoins n'ont satisfait. Je me demandais s'il aurait été possible de leur proposer un dédommagement comme si ça se fait dans d'autres contextes pour la participation à l'étude. OK. Donc, pour le recrutement des personnes indigentes, en fait, ça n'a pas été assez long. Comme je le disais, c'est des comités de sélection qu'on a installés dans les villages pour procéder à la sélection des indigents. Donc, après ce processus, il y a un peu moins de 200, un peu moins de 300 personnes, notamment 270 personnes qui ont été retenues. Et parmi ces 270 personnes, on a décidé de sélectionner 20 personnes pour faire les études des cas. Comme je l'ai dit, c'est un choix raisonné. J'ai été basé sur des critères d'âge. Notamment, on a vu que pour l'ensemble des bénéficiaires, c'était beaucoup plus de personnes âgées. Donc, on a fait de telle sorte que pour les 20 personnes qui ont été retenues, que la plupart aussi de ces personnes les études soient plus âgées, soient des personnes âgées. Sur les critères d'instruction, la majorité n'ont pas fréquenté, ils ne sont pas allés à l'école. Donc, on a tenu compte de l'ensemble de ces critères-là pour choisir ces 20 personnes-là. Et il y a aussi également le fait qu'on a fait de telle sorte que de pouvoir couvrir l'espace géographique, de ne pas choisir des indigents confinés dans une seule localité. Donc, c'était vraiment un des choix raisonnés basés essentiellement sur ces critères. Et c'est vrai qu'on aura peut-être une discussion beaucoup plus large à la fin sur ces questions éthiques-là. Mais principalement, comme je le disais, la recherche-action, c'était juste pour permettre l'accès aux soins de ces personnes indigentes. C'est vrai que derrière, on aurait pu essayer et essayer de permettre de susciter beaucoup d'autres programmes pour venir en soutien à ces personnes indigentes-là. Mais spécifiquement, on n'a pas apporté d'une dette ponctuelle. Voilà. C'est comme je le disais, c'est les chercheurs, les assistants de recherche. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées sur les terrains qui sont revenus pratiquement, je dirais, nus parce qu'ils ont souvent essayé de donner des habits, de l'argent, souvent face à des situations vraiment inimaginables. sinon, il n'y a pas d'aide ponctuelle qui ont été données. Il faut s'évaluer là pour la publier d'autres. Pierre et pas. Ben, les yeux, Pierre, puis Eva. Merci, c'est extrêmement intéressant et en plus, ça me rappelle une étude quand on a travaillé sur les populations handicapées au Cameroun et on a été confronté à des problématiques un peu similaires. Ma question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu travailler sur des réponses en essayant justement d'intégrer les indigents au design ou en tout cas au montage de l'étude en faisant des chercheurs ou des associés, en les associant à la recherche elles-mêmes et pas uniquement en tant que répondants à la question. On va peut-être mettre l'ensemble des questions en même temps. Alors, moi, je trouve que ça ouvre bien le débat sur rétrospectif ou prospectif. Je ne suis pas tout à fait satisfaite par le fait de dire que les gens étaient inétrés pour empêcher une reconstitution à posteriori parce que c'est... à mon avis, ce n'est pas nécessaire mais du coup, je n'ai pas très bien compris l'objectif parce que d'après les papiers, est-ce que c'est juste le fait de mesurer l'effet de l'exemption et donc vous avez juste besoin je dirais de reconstituer une partie de la trajectoire pour savoir s'il y a eu une inflexion en particulier dans leurs conditions de vie ou si l'idée c'est de reconstituer l'ensemble de la trajectoire pour savoir les raisons qui font que ces personnes sont au moment de l'enquête indigentes et c'est vrai que selon l'objectif le choix entre prospectif et rétrospectif est sans doute différent peut-être qu'on ne répond pas maintenant c'est peut-être une question qui pose plus de... Il y avait une troisième question là-bas et puis après on va parler Bonjour, merci merci pour votre présentation c'est une question qui rejoint un peu la précédente en fait celle de Pierre de Baudrat au sujet je me demande comment ont été constitués les comités de sélection des personnes indigentes je trouve assez curieux et sans doute très intéressant l'approche communautaire de la définition des personnes indigentes en fait et je me demande si ça peut être appliqué à d'autres populations mais là pour le coup pour des personnes qui sont en situation de relégation sociale est-ce que la sélection communautaire des enquêtés ne venait pas en quelque sorte redoubler des phénomènes de stigmatisation de relégation sociale ou géographique ou spatial comme vous le disiez c'était souvent des maisons écartées des villages comment au niveau éthique vous avez pu gérer cette sorte de désignation des enquêtés qui sont déjà désignés comme des personnes à l'écart ou des personnes déjà reléguées en fait c'est bon ? ok donc rapidement sur ces trois questions commentaire je dirais et c'est vrai que l'idéal c'est sur les deux vraiment d'associer les personnes indigentes dans tous les processus notamment des recherches etc mais comme je l'ai dit on était quand même assez limités notamment même sur le plan de la recherche pour faire pour collecter les données notamment pour passer par la trajectoire de vie donc c'était je ne dirais pas quasi impossible mais c'était vraiment compliqué d'intégrer ces personnes là au niveau mais on l'a fait avec l'ensemble d'autres parties pleinement notamment au niveau du district sanitaire au niveau de la direction régionale on a intégré différents acteurs quelques acteurs principaux dans le processus de la recherche mais au niveau des indigents je dirais que c'était l'idéal mais c'était vraiment quasi impossible en fait l'autre commentaire c'est effectivement retracer l'histoire de vie c'était juste pour ne pas reconstituer toute l'histoire de vie et puis voir comment cette histoire l'a impacté sur les conditions de vie mais simplement sur les effets de l'exemption à partir du moment où les indigents ont été sélectionnés on les a permis d'accéder aux structures de soins on voulait reconstituer l'histoire de vie à partir d'un certain moment pour voir quels sont les effets quels effets cette sélection cette exemption a eu sur les conditions sur les conditions de vie donc notamment pour notre commentaire effectivement on pourrait revenir de beaucoup plus là sur ça pour les CVS les comités villageois de sélection sur la constitution de ces comités etc c'est vrai comme je l'ai dit pour aller plus loin il y a les articles qui décrivent en détail mais très rapidement c'est des comités qui ont été mis en place en respectant la structure socio-organisationnelle notamment des villages on a essayé d'écarter au maximum tous les facteurs qui peuvent être des facteurs subjectifs notamment le politique etc les conseillers etc qui n'ont pas été mis en place mais on s'est beaucoup plus appuyé sur des personnes qui ont vraiment une vraie connaissance du village qui travaillent notamment les agents de santé communautaire les matrones les responsables d'associations au niveau des villages qui ont été à la base et qui ont pu sélectionner ces personnes indigentes là et donc il faut dire que le processus a été à plusieurs niveaux et très rapidement ça a connu des processus de validation à deux niveaux de données et il y a quand même une certaine un certain caractère confidentiel qui entourait ce processus de sélection des indigents et de validation des données et à la fin on a délivré des cartes à ces personnes là donc ça a quelque part c'est vrai que ça n'a pas résolu totalement le problème de la stigmatisation de ces personnes mais quelque part ça a empêché ça a favorisé aussi de les couvrir voilà pour l'instant si je peux apporter comme réponse à ces questions caractère merci